Je vous attends direct. Écris un truc. Bonjour. Mais il n'y a personne encore. Il arrive. Quatre, cinq. Bonjour. Un sort qui t'écrit sur le chat. Ah, couille, c'est là. Super. Super. Allez, bon cours. Bonjour. Alors, vous êtes là. Déjà 19. Merci. Je voudrais avant tout vous présenter mes excuses pour ce petit problème technique. La prochaine fois, je vais régler ça. Je vais régler ça. Petit souci technique. Voilà. Je vous remercie. Donc, pardon pour ce retard. Donc, vous êtes déjà 25. Donc, c'est formidable. Alors, il y a Nicolas Penin, le responsable de la promotion de L1 qui est aussi avec nous. Donc, c'est super. Donc, je vous propose de faire un petit direct rapide qui durera une trentaine de minutes. D'accord ? Donc, déjà, avant tout, j'aimerais savoir comment vous, vous allez. Si vous pouvez m'écrire, voilà, écrire un petit message. Comment vous vous sentez, c'est le 11e jour. Donc, si vous pouvez, voilà, écrire quelque chose peut-être. Voilà. De toute façon, je répondrai. Il y aura un petit moment à la fin où on pourra échanger sur vos questions, vos interrogations. Moi, ce que j'aimerais, c'est tout d'abord, voilà, prendre de vos nouvelles parce que, voilà, on s'est vu toute l'année. Donc, forcément, ça fait un vide à un moment. Je pense aussi pour vous. Prendre de vos nouvelles. Après, vous donner quelques informations concernant les modalités d'évaluation aussi de mes cours, de mes CM. Il nous restait une journée de cours ensemble le 1er avril. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'après, on puisse éventuellement parler, voilà, de petits conseils, etc. Donc, déjà, est-ce que pour démarrer, vous avez des petites questions ou pas ? Vous auriez envie de noter, d'écrire parce que là, je ne vois rien qui s'affiche. Voilà. Pas le choix, ouais, pas le choix, mais il faut rester, voilà, il faut avancer. Avancer sur les dossiers pour la fac, nous dit Baptiste. Donc, c'est sûr. Alors, avancer, comment, Baptiste, tu peux nous dire, Anaïs aussi, ouais, hâte que le confinement se finisse, c'est sûr. Comment, qu'est-ce que vous faites en fait concrètement de vos journées ? Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous arrivez à gérer ça ? Est-ce que vous arrivez ou pas à travailler ? Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous faites ? Vous arrivez à vous reposer ou comment ça se passe par rapport aussi aux petits conseils, aux vidéos que j'ai pu mettre, que j'ai pu poster. Ouais, le travail à la maison, ouais, ouais, reste difficile. C'est sûr, je comprends. Je comprends. Alors, moi, ce que je voudrais, ouais, Nathan, Baptiste, Anaïs, les autres pouvaient réagir aussi, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Donc, Laurine, Tristan, Hugo, Margot, Claire, Clément, donc, est-ce que vous avez déjà beaucoup de cours, enfin, comment se sont passés les cours ? Vous avez des visuaux, non ? Comment ça se passe ? Ouais, travaux de groupe, ok. Bon. Ce qui… Ouais, moi, je vais vous donner des informations ensuite sur Discord, d'accord, sur Discord, ok. Ouais, je ne connais pas, mais je ferai peut-être que je m'y mette. Alors, quelques informations, donc, vues avec deux cours avec Madame Faït, ok. 8h30 debout tous les jours et travaille jusqu'à 14h, ben, c'est bien, c'est une bonne discipline, une bonne discipline de vie, d'hygiène de vie, donc, c'est très bien. Alors, Nicolas, le petit conseil, imposez-vous des temps de travail pour organiser vos journées. Hier, je ne sais pas si vous avez vu ce reportage sur France 2, ils interviewaient un psychologue en direct, là, au 20h, et ils disaient que ce qui était très important, c'était de structurer son temps. Voilà, j'avais pris des notes, donc, de structurer son temps et c'est très bien, c'est très bien ce que fait, alors, tout, 567, tout. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le matin, bosser un peu, avancer sur vos projets et l'après-midi, l'après-midi, repos, détente, voilà, envisager de nouveaux projets, etc. Mais c'est très bien de structurer son temps et ne pas passer toute sa journée à faire la même chose sur la télé ou toute la journée à dormir ou non. Il faut donc se garder, essayer de se préparer un planning et aussi de penser au jour d'après, de penser au jour d'après. Donc, très peu de cours en visio, sauf ACM, et ensuite, tout se fait sur Moodle. Il y a peu de profs qui se mettent en place des choses pour qu'on puisse peut-être avancer. Alors, des informations sur les mémoires L3S, peut-être que vous avez aussi, vous allez peut-être rapidement, peut-être contacter Anne Legeau. Moi, ce que je voudrais, donc, aussi, sport le matin, après-midi dossier, c'est bien, Juliette. Moi, j'aurais fait l'inverse, mais tant que tu trouves ton rythme, c'est très bien. Donc, un petit retour aussi sur les copies, parce que j'ai eu plusieurs mails, les copies, donc L1, histoire. Déjà, j'ai donné pas mal d'informations dans la J2, la vidéo J2 face au confinement. Donc, les notes de 1 à 19, 243 copies, c'est des bonnes copies, mais il y a toujours un truc où il faut que vous arriviez à… Pour moi, je sais que tous mes collègues partagent cet avis. Comment faire pour passer un cap ? En gros, j'ai 10. Comment je fais pour arriver à 15 ? Eh bien, je fais une copie plus longue. J'essaye de m'appliquer, de répondre à toutes les questions. Je réponds à toutes les questions. Je cite des auteurs. Je fais attention à la propreté, à l'orthographe de la copie. Oui, je cite des auteurs. Je cite des dates, des personnages, des notions vues en cours. Et sur toutes les questions, je fais un effort. Et aussi, parce que maintenant, ça fait une quinzaine d'années, maintenant que je donne cours à la fac, il y a un problème. Quand vous avez une épreuve qui dure deux heures, ça veut dire que vous devez composer deux heures. Donc, si vous sortez au bout d'une heure, vous avez le droit, mais vous devez rester deux heures. Et c'est idem. Si une épreuve dure quatre heures, vous devez rester les quatre heures. Utilisez tout le temps que vous avez devant vous, tout le temps qui est imparti. Alors, Nicolas, je recite Nicolas, les modalités d'évaluation devraient être définies par nos ministères de tutelle. Nous attendons donc les directives nationales. C'est pourquoi tous les MCC ne sont pas encore redéfinis. Donc, ça, on va vous donner des informations. Donc, je répète pour le partiel d'histoire, de 1 à 19 avec des très bonnes copies. Et il n'y a pas de surprise. Les copies qui dépassent une copie double, c'est des notes qui sont quasiment systématiquement supérieures à 10. Et ça, vous retrouverez ça en socio, en psycho, c'est la même chose. À un moment, on ne peut pas se permettre, on vous donne plus de 12 heures, 14 heures de CM en plus, pour le cas de l'histoire, vous avez quand même tous les diaporamas. Vous ne pouvez pas arriver et faire moins d'une copie double. C'est inadmissible. Ce n'est pas normal. Voilà, c'est dommage pour vous, en fait. C'est dommage pour vous parce que certains iront au rattrapage. Et le rattrapage, c'est du temps de travail pour ceux qui veulent gagner un petit peu d'argent et surtout du temps de vacances bien mérité de perdu. Voilà, donc Tristan, M. Penin, on a le 3 à pas. Ils ont déjà vu les modalités d'évaluation. Et M. Vitala nous a déjà transmis les informations. OK, Nicolas, pour poursuivre sur la modalité d'évaluation, soyez déjà certain que vous ne pâtirez pas des conditions que nous vivons et subissons tous. Ouais, donc, il n'y aura pas… Donc, l'idée, c'est qu'il n'y aura pas de piège, il n'y aura pas de surprise. Voilà, on est tous en train de vivre une situation exceptionnelle. Donc, on va faire de notre mieux pour que vous puissiez déjà passer vos examens dans les meilleures conditions. Alors, sur les modalités d'évaluation, Donc, déjà, sur mes cours, donc, il nous restait 3 ou 4 CM en ASPP, donc, histoire du handball. Après, je faisais quand même un cours qui ne se fait pas dans les autres universités, que j'aime bien faire, c'est sport et cinéma, qui ne se fait pas ailleurs. Donc, j'ai entièrement créé. Et enfin, un cours sur l'analyse de stage, sport et violence. Donc, ces cours-là, vous pourrez… je vous les enverrai. Donc, Diapo, PowerPoint et le texte. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fera un direct. On fera un direct ensemble jeudi prochain à 11h. Vous pouvez déjà noter dans vos agendas, pour ceux qui ont des agendas. Jeudi prochain à 11h, on refera un direct où vous me poserez peut-être des questions sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez lu, appris et sur ce que vous n'avez pas compris. Donc, vous pourrez aussi préparer vos questions pour jeudi prochain à 11h. D'accord ? Bon, voilà, c'est très bien. Donc, ces 3 CM, par contre, pour les modalités d'évaluation, hier, j'ai échangé avec Nicolas Blondel en ASPP, on attend les directives ministérielles. Il se peut qu'il y ait quand même un partiel classique QCM, mais tout cela reste à confirmer. Donc, Nicolas, cela dépend des conditions d'évaluation. La question des stages est notamment en suspens. Même chose pour les pratiques d'APSA. Voilà. Les aménagements de MCC sont en suspens. Donc, on va voir. Mais en tout cas, tenez-vous prêts. Donc, tenez-vous prêts et restez connectés à trois choses. Le site web de l'Université d'Artois. Le site web de l'Université d'Artois, il y a une rubrique étudiant. Il faut que vous y alliez tous les jours au cas où il y ait des nouvelles informations. Restez connectés à votre Moodle. Avec M. Penin, je sais que ça se passe bien. Vous avez des contacts réguliers et fréquents. D'ailleurs, j'espère que vous lui dites des fois merci, parce que ça prend beaucoup de temps, ces tâches administratives. Donc, si vous pouvez lui écrire un petit mot, c'est très bien. Là, je ne vois rien pour l'instant. Mais franchement, merci M. Penin d'être un super directeur de promo de L1. On attend là tous à vos claviers. Zachary, je n'ai pas fini dans un mur en cherchant à aller à Poulard. D'accord ? Donc, un fan d'Harry Potter. Donc, c'est très bien. Donc, on dit merci à M. Penin. Voilà, c'est très bien, Zachary. Vous êtes trop fort. Ben oui, c'est vrai. Il assure. Il faut lui dire. Il faut lui dire aussi, parce qu'il met beaucoup d'énergie. Et donc, il faut le remercier. Restez aussi connectés à vos mails académiques. Je pense que vous avez tous des adresses unif-artois. Donc, restez bien connectés à vos adresses officielles de l'université. Voilà, donc Nicolas, on recharge des batteries. Voilà, c'est très bien. Donc, allez-y. Il n'y en a pas assez encore là. Avez-vous des nouvelles de M. Chauveau ? On a du mal sur la compréhension des textes pour les TD et il ne répond pas. Ben oui, ben écoutez, il a le droit de ne pas répondre s'il y a beaucoup trop de messages. Essayez de mettre en relation les TD avec ce que nous avons pu voir en CM. Donc, vous connaissez des auteurs que je cite beaucoup. D'ailleurs, je vous laisse les écrire. Vous les connaissez peut-être. Mais vous savez qu'enseigner, c'est répéter. Donc, quels sont les auteurs que je cite beaucoup ? Voilà, donc les livres. La Bible, Christian Pocello, Spor et Sciences Sociales. Voilà, Thierry Theret, attention, il y a une faute. Il y a une faute, Zachary Theret, c'est T-E-2-R-E-T. Vigarello, Pocello, bien sûr, Spor et Sciences Sociales. Donc, on a aussi qui d'autre ? On a Bancel, Guéman, Theret, il y a une faute aussi. Tous en 167 T. Bancel, Guéman, Theret, Pocello, Vigarello, qui c'est que je cite d'autres ? Donc, voilà, M. Chauveau, il est pris aussi. Il est vice-président de l'université d'Artois. Il est en campagne, d'ailleurs. Là, il aurait dû avoir des élections. Voilà, je me cite rarement, Lucas. Je fais de mon mieux. Donc, il est pris. Voilà, donc c'est à vous de vous débrouiller. Vous êtes à l'université. Vous êtes à l'université. Et donc, des fois, on ne peut pas avoir des réponses instantanées. Comme ça, déjà, je trouve ça bien, tout ce qu'on peut essayer de mettre en place pour vous. Vous savez que l'université d'Artois, c'est une université qui est à taille humaine. Et je pense que vous, tous les jours, je pense que vous avez le plaisir de vous en rendre compte. Si vous étiez dans une université, peut-être parisienne, où c'est l'usine, ou même peut-être à Lille, où il y en a 800 étudiants en L1. Voilà, donc ce n'est quand même pas le cas. Ça crée quand même de la cohésion. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions aussi encore pour l'enfinement que Zachary ? Écoute, c'est très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Sachant que toutes vos questions que vous allez écrire, auxquelles je n'aurais pas répondu, on essaiera d'y répondre au prochain live, jeudi prochain à 11h. Je pense que vous l'avez noté. Mais vous le savez, je répète parce qu'enseigner, c'est répéter. Donc, voilà. Alors, aussi, quelques conseils. Alors, je ne sais pas, Nicolas, peut-être qu'il y a des questions pour Nicolas aussi. Écrivez-lui si vous avez des questions ou quoi. Bonjour, monsieur. Je suis actuellement L3M au Stax de Liévin. Tu veux passer le CAPEPS ? C'est bien. Donc, ouais, très bien le thème de l'évaluation centrale à l'écrit 2. Mais peut-être le thème du sport scolaire, constituant un pied de l'écrit 1. Alors, tes notes, juste Théo, tes notes, tu les auras, elles seront affichées à ton retour à l'université. Des références bibliographiques concernant une histoire de l'évaluation dans le domaine scolaire depuis l'entre-deux-guerres jusqu'à nos jours. Alors, pour tout ce qui concerne l'histoire de l'éducation physique, nous, on a plutôt vu ensemble l'histoire du sport. Mais pour tout ce qui concerne l'histoire de l'EPS, il y a des auteurs, à mon avis, importants à lire. Mickaël Attali, Jean Saint-Martin, Jean-Luc Martin. Voilà, donc ça, vous allez pouvoir regarder. Donc, notez-les, je répète. Mickaël Attali, je l'écris. Attali, Saint-Martin, 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 Lyotard, et lisez aussi tout ce qui a été écrit par Anne Roger, par Cécile Autogali. Ok ? Il y a aussi, bien sûr, les travaux de… Il y a un livre collectif qui a été fait par notre laboratoire, écrit par Olivier… coordonné par Olivier Chauveau et Jean Bréon. Voilà, donc voilà les clés. Et puis après, sur le sport scolaire, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de trouver des articles scientifiques. Vous savez comment maintenant ? Vous allez sur CERN, d'accord ? CERN. Vous vous connectez depuis votre ENT. Là, ça n'a pas fermé. Donc, vous y allez. CERN. Et juste un mot, j'ai oublié, excusez-moi, de citer quand même celui qui a énormément… qui les a formés, Attali, Lyotard, Anne-Roger, c'est le pape de l'histoire de l'éducation physique, c'est feu Pierre Arnaud. Notez-le, Pierre Arnaud. D'accord ? Pierre Arnaud. Donc là, vous allez trouver des informations sur eux. Et puis, vous pouvez contacter pour d'autres conseils, les collègues, Jean Bréon, Noémie Beltrameau, François Duchemin, il y a aussi Sarah qui est dans notre laboratoire, Jacques Defrance, grand sociologue du sport, qu'on a déjà vu en cours, qui était un proche de Pocédo, qui est de sa génération. Ça, c'est pareil, c'est des bosses de l'histoire du sport et de l'éducation physique. Et donc, il faut absolument lire Jacques Defrance à un moment ou à un autre de vos études en STAPS. Moi, je vous conseille notamment son Sociologie du sport, qui est un petit que sais-je, qui fait 100 pages. Est-ce qu'il ne serait pas là ? Bon, celui-là, vous le connaissez, du guerrier à l'athlète, Bancel Guéman, la Bible aussi, très important, Defrance. Bon, Defrance, vous le retrouverez, vous le retrouverez, d'accord. Est-ce que ça vous a aidé ou pas, ce que je vous ai dit ? Amélia, Amézia, pardon, Roubaix. Donc, des nouvelles concernant les compétitions et championnats. Annulé ou reporté ? Merci pour ma bibliothèque. Il faut du temps. Donc, vos livres aussi, ne les achetez pas neufs. Vous allez sur… Franchement, vous en trouvez pas mal sur Amazon en occasion. Livrés, ça ne coûte souvent pas cher, ils perdent beaucoup de leur valeur. Donc, vous pouvez vous faire une belle petite bibliothèque en histoire du sport, en sociologie du sport, en psychologie du sport, d'accord, ou dans d'autres disciplines scientifiques. Yves Travaillot, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que… Mais tu peux regarder s'il y a des choses qui t'intéressent. Par exemple, moi, j'ai découvert un super article. Alors, je dis ça, super article, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc, mais je sens que ça va être un super article. Vous allez le télécharger sur la… c'est en ligne, c'est gratuit. Vous allez sur le site internet Quasimodo, d'accord ? Je répète, le site internet Quasimodo, comme Quasimodo, d'accord ? Avec Q-U-A-S-I-M-O-D-O. Et vous allez télécharger cet article que je n'ai pas encore lu, mais on pourra en parler parce que je vais le lire d'ici le prochain live de juillet. Cet article de Philippe Lyotard qui a l'air très intéressant qui s'appelle « Comment on écrit l'histoire de l'EPS ? » « Comment on écrit l'histoire de l'EPS ? » D'accord ? Et je pense que c'est très intéressant. Je suis sûr, rien que le titre, ça doit être formidable. Donc, voilà, je l'avais téléchargé, je n'ai pas pris le temps de le lire parce que là, en ce moment, je suis dans la préparation de certains cours de l'année prochaine, notamment ce qu'on verra l'année prochaine pour celles et ceux qui seront encore en L1, ce que je ne vous souhaite pas, l'histoire du sport de 1944 à nos jours. Et évidemment, pour faire ce cours, je me suis inspiré d'ouvrages comme Thierry Therré, histoire du sport, Vigarello, Passion sport, Passion sport qui est là, voilà, Georges Vigarello, regardez-moi, si vous pouvez le trouver parce qu'en ligne, celui-là, il coûtait, il coûtait à peu près 30 euros neufs et il est magnifique, il y a des illustrations exceptionnelles, vous avez là, c'est là, le jeu de paume, les fabricants, les premiers fabricants de jeux de paume, voilà, vous avez des illustrations, donc, essayez, jeu de Berlin 36, donc, essayez de trouver ce livre en occasion, il coûte, en occasion, l'autre fois, je l'ai ponçé à un ami, il coûte 3 euros, 3 euros, franchement, c'est donné. Donc, voilà, si vous avez d'autres questions peut-être concernant, voilà, les filières que vous voudriez emprunter l'année prochaine, en tout cas, moi, ce que je vous ai dit dans la vidéo J2 face au confinement, c'est de ne pas perdre votre temps d'avancer sur, voilà, de créer votre, voilà, un livre avec images qui s'appelait toujours, bah oui, c'est plus simple, c'est plus agréable, on peut se projeter, donc, merci Nicolas, ne pas perdre votre temps et c'est le moment, toutes et tous, là, en ce moment, vous êtes 50, donc, c'est déjà super pour un premier direct, malgré les petits déboires du début du direct, c'est de créer votre réseau, alors, votre réseau, vous allez aller dans la vidéo, la temps de sport et vous allez aller donc dans la vidéo projet pro et comment créer un réseau et vous allez aller à un moment, je parle en 3 minutes, là, je parle de LinkedIn, il faut que vous créez votre compte LinkedIn, d'accord ? Créez votre compte LinkedIn, c'est important, mais faites-le de manière professionnelle. Est-ce qu'il y en a qui vont sur LinkedIn déjà ? Est-ce qu'il y en a qui ont un compte LinkedIn ? L-I-N-K, je l'écris, c'est très important que vous en aie, il y a un, je vous ai donné l'orthographe, LinkedIn, il faut que vous ayez un compte, est-ce que certains d'entre vous ont un compte LinkedIn ? Là, c'est le silence, silence de cathédrale, non, Bertrand, il faut que tu te crées, oui, c'est bien Baptiste, fais comme Baptiste, crée-toi un compte LinkedIn, pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir te connecter déjà aux autres personnes de ta promotion et surtout connecter à tes profs, connecter à ton réseau associatif, connecter aux futures personnes que tu vas rencontrer quand tu vas être en stage, d'accord ? Et progressivement, au fur et à mesure, en leur écrivant, peut-être en commentant, en leur écrivant, des fois en étant contacté toi-même, tu vas commencer à te créer ton réseau professionnel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout attendre de l'université, ça c'est une erreur, il faut dès maintenant anticiper sur les choses, c'est bien Zachary, c'est bien Valentin, Clément, qu'est-ce que tu attends ? Voilà, il faut que tu te crées ton réseau, réseau LinkedIn. Alors, ce que je voudrais vous dire pour finir, c'est déjà, j'attends de vous parce que là, on met de l'énergie, on met du temps, je compte sur vous pour liker sous la vidéo, pour vous abonner, cliquez sur abonnez-vous maintenant, voilà, abonnez-vous, il n'y en a pas assez là, il faut que vous vous abonnez, voilà, c'est très bien, voilà, un petit pouce, on s'abonne, on active la cloche pour recevoir les notifications, je pense que voilà, on va être attentif parce que monsieur Penin vient de dire qu'il allait faire un direct live, alors je ne sais pas si Nicolas le fera, c'est bien Nathan, je ne sais pas si Nicolas le fera sur YouTube ou sur un autre logiciel, mais il faut rester, il faut rester attentif au choix des filières, je serai là, je pense, dans les commentaires aussi à ce moment-là pour vous donner aussi mon avis, le choix des filières est important, sachant que, bon, ne vous trompez pas, mais même si malgré tout vous allez en OEM et en fait au bout d'un mois ça ne vous intéresse pas, je pense qu'il y aura assez de souplesse pour changer assez rapidement, donc il faut bientôt les 500 abonnés, il faut que je sois à plus, il faut que je finisse à plus, donc juste pour les filières, vous pouvez vous tromper, voilà, mais vous ne vous trompez pas pendant deux ans, vous pouvez vous tromper pendant un mois et après revenir, aller voir les responsables de L2, demander à changer, cette année et l'année précédente j'étais responsable de L2, il y avait des changements possibles, voilà, quand ça n'allait pas, mais il faut le faire assez vite, d'accord ? D'accord ? Donc voilà, merci Zachary, merci à toutes et à tous pour vos messages, votre participation, 47 actuellement, c'est très bien, il faut qu'on soit plus la prochaine fois, jeudi à 11h, je vais transmettre à M. Penin ou je vais voir sur Moodle pour vous transmettre le lien, comme d'habitude, oui transfert, vous téléchargerez tous les CM, d'accord ? Et on en discutera jeudi prochain à 11h et d'ici là, je vais régler les problèmes techniques. Voilà, d'ici là, franchement, prenez soin de vous, essayez de respirer, de prendre l'air par la fenêtre pour certains, celles et ceux qui sont peut-être bloqués à la CTU, Alice Milia qui est face à Liévin, bon courage et tous les autres aussi. Alors, pendant ce confinement, qu'est-ce que je vais faire ? C'est une très bonne question. Pour l'instant, j'ai pas mal travaillé. Je vais essayer de, ce week-end, je pense, me reposer puisqu'il faut quand même bien, ce que je vous disais tout à l'heure, de structurer le temps. Il faut bosser la semaine et quand même le week-end, essayer de se régénérer. Essayer de reprendre aussi une activité, enfin, de reprendre une activité physique. Prendre aussi ce moment et juste pour finir là-dessus, c'est un moment parfois de solitude mais vous n'êtes pas seul, la preuve. Là, vous êtes quand même plus 50-54. Un moment de réflexion aussi sur ce que vous voulez faire après et même ce que vous voulez faire personnellement, etc. Donc, c'est un moment de réflexion. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'être ? Là, j'ai un petit peu de temps pour réfléchir. Donc, prenez ce temps. Moi, c'est ce que je vais faire. Comment faire pour être mieux, pour être mieux encore ? Pour être mieux, pour être meilleur, pour être plus heureux aussi ? Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches et puis, je vous remercie. Vous pouvez laisser des commentaires aussi sous la vidéo et bien sûr, abonnement, pouce, pouce bleu, abonnement. Voilà. Je vous remercie. À bientôt. Donc, d'ici jeudi, il y aura peut-être une nouvelle vidéo, je ne sais pas, mais en tout cas, jeudi prochain, nouveau direct. On reste connecté. Bon courage et à bientôt. Sous-titrage ST' 501